le développement personnel on le retrouve sur les réseaux sociaux mais aussi dans les livres ou dans les conférences mais entre hyper productivité course à l'amélioration de soi ou positivité toxique je pense qu'il y a plusieurs points qu'on peut en dénoncer et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau talk que je suis trop contente de filmer parce que c'est vraiment un talk que j'ai en tête depuis vraiment depuis 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 que j'ai commencé les talk il fait partie des sujets que j'ai envie d'aborder avec vous comme vous avez pu le voir dans les titres aujourd'hui on va parler du développement personnel mais ce sera pas une vidéo sur le développement personnel en mode oui je vous donne des conseils pour votre développement personnel fait si fait ça non non justement aujourd'hui on va plutôt remettre en question et dénoncer des petits aspects toxiques je sais pas si c'est le terme malsain en tout cas voilà des on va remettre en question certains aspects du développement personnel et vous savez parfois j'ai l'impression d'être un peu dans l'abus honnêtement je vous dis sur le développement personnel j'ai l'impression d'être dans l'abus je me dis mais est ce que tu ne serais pas une hater finalement est ce que tu ne serais pas une grosse rageuse et franchement il y a plein de choses que je vois passer autour du développement personnel avec lesquelles j'ai jamais été d'accord et bah du coup c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui cette vidéo c'est un peu le complément je dirais de ma vidéo sur les très toxiques des réseaux sociaux donc je vous mets le lien dans la description si jamais vous l'avez pas encore vu on va pas aborder les mêmes points mais je trouve que ces deux vidéos qui se rejoignent quand même pas mal bref j'ai assez parlé on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet alors déjà pour commencer ce que je vous propose c'est que on regarde une petite définition du développement personnel développement personnel définition sachez que pour cette vidéo vraiment j'improvisant la développement personnel définition c'est vraiment je suis en train d'aller chercher le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi la valorisation des talents et potentiels l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves du coup maintenant qu'on est parti de cette définition je vais vous expliquer moi personnellement ce qui me dérange un petit peu dans le développement personnel petit disclaimer d'abord je tiens à préciser que tout ce que je vais dire ça n'engage que moi et en soit j'ai rien contre le développement personnel peut-être que ça c'est un peu faux mais voilà je dis pas que tout est ajouté dans le développement personnel etc mais là le but de cette vidéo c'est plus de remettre en question alors moi la première chose que je reprocherais au développement personnel c'est son aspect un petit peu non personnel parce que parfois j'ai l'impression que on nous présente une version universelle de ce qu'est le développement personnel de ce que doit être le développement personnel il faut avoir tel mode de vie sans prendre en compte finalement les différentes particularités et c'est pour ça que personnellement j'ai un peu du mal je suis pas confortable parce que finalement pour moi le développement personnel justement c'est censé être personnel il va pas prendre en compte les différentes particularités de chacun tout le monde a des modes de vie différents je vais prendre un exemple d'un livre que j'avais lu c'était la miracle mornée moi en fait faut savoir d'ailleurs petite parenthèse en 2020 voyez c'était le moment où on entendait grave parler du développement personnel et tout moi je voulais trop rentrer dedans j'étais en mode trop bien aller on a des petits objectifs on devient la meilleure version de soi même et du coup mon anniversaire j'avais demandé que des livres sur le développement personnel genre vraiment que ça au final j'en ai lu un donc la miracle morning en entier j'en ai commencé un autre et j'ai vite capté que en fait j'adhérais pas genre il y avait vraiment quelque chose qui me dérangeait justement dans tout ça en prenant l'exemple du livre sur la miracle morning c'est un livre d'arrold clark il me semble qui t'explique que le problème dans la non réalisation de tes objectifs si tu as l'impression de stagner dans ta vie etc etc c'est parce que tu te lèves pas assez tôt en gros c'est un peu genre l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt mais vraiment déroulé sur 100 150 pages du coup il explique qu'avant il était dépressif que c'est vraiment à partir du moment où il a commencé à se lever tôt que sa vie elle a changé qu'il a pu reprendre les choses en main son livre justement les choses étaient présentées de façon très universelle c'était vraiment en mode lève toi tôt et tu verras ta vie elle va changer sauf qu'en fait ça correspond pas à tout le monde j'ai des gens qui peuvent être très productifs dès le matin comme il ya des gens qui vont être beaucoup plus productifs le soir ou alors dans la journée et pour qui on se lever tôt ça va pas les aider vous voyez ça va pas contribuer à leur développement personnel là je prends l'exemple de ce livre mais vraiment de manière générale le développement personnel c'est vraiment en mode il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça et si tu fais pas ça si tu arrives pas bas finalement c'est que tu n'es pas assez motivé tu vois alors que franchement le truc de la miracle morning c'est pas parce que tu arrives pas à te lever tous les matins à 5 heures du matin pour faire des choses avant de commencer ta journée avant d'aller en cours avant d'aller au travail avant de t'occuper de tes enfants ou quoi que tu as juste pas la détermination etc tu vois chacun a ses modes de fonctionnement je trouve que ça ça peut être un peu le côté problématique du développement personnel qui peut te culpabiliser parce que tu n'arrives pas à agir de telle manière après on est d'accord que personne n'oblige personne à rien on est totalement d'accord mais voilà je trouve que parfois le message il n'est pas bien délivré et faut pas oublier que chacun son chacun le développement personnel c'est vraiment personnel en fait et ta manière de te développer elle va pas être la même que ton voisin que la personne que tu regardes sur les réseaux sociaux que tes amis et tout et ça je trouve c'est super important de pas oublier que le développement personnel c'est personnel et même par exemple pour la miracle morning ça va pas forcément être sain de se lever tous les matins super tôt puis ensuite d'enchaîner sur une journée etc enfin surtout vu comment le monde il est fait on va dire classiquement genre 9h 17h bah ça va pas forcément être la bonne solution de se réveiller très 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 tôt pour faire des choses parce qu'après je peux être grave fatigué pendant la journée etc il ya même des médecins justement qui ont alerté sur ce phénomène mais du coup pour ça je vous renvoie à ma vidéo sur les réseaux sociaux parce qu'on en parle plus en détail ensuite on va parler d'autres choses alors là vraiment big unpopular opinion la loi de l'attraction je veux pas je peux pas en fait vraiment la loi de l'attraction je peux pas genre je ne peux pas j'ai découvert la loi de l'attraction justement avec l'un des livres dont je vous parlais c'était un livre vraiment sur la loi de l'attraction en elle même parce que je vois beaucoup de contenu loi de l'attraction sur les réseaux sociaux donc je me suis dit bah vas-y intéressé toi ça se trouve c'est super bien machin machin ta visée va changer et j'ai lu du coup ce livre sur la loi de l'attraction que je n'ai pas terminé parce que vraiment j'en pouvais plus j'ai rien contre le fait de dire oui soyez dans un état positif pour prendre les choses positivement moi je trouve que ça c'est très bien par exemple je sais pas tu as raté ton bus tu es arrivé en retard et tout bah tu vois plutôt que te dire ok ma journée elle commence hyper mal c'est fini c'est trop nul et tout tu peux prendre la chose en disant c'est bon il n'y a pas mort d'homme tout va bien tout ça ça je suis totalement d'accord mais ce qui me dérange avec la loi de l'attraction tel que je l'avais lu dans ce livre et tel qu'elle est vraiment au final la loi de l'attraction c'est ça qu'elle te dit c'est qu'au final tu vis entouré d'énergie que c'est à toi de capter les bonnes énergies faut être dans un état d'esprit positif voilà la fameuse positivité faut être positif 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 parce que le positif attire le positif et que le négatif attire le négatif dit comme ça ça peut paraître joli mais moi ça me dérange c'est vraiment ce truc de la positivité forcée genre en mode soit positif pour attirer le positif soit positif soit positif soit positif mais parfois tu as le droit juste de de pas être dans un état d'esprit positif et c'est ok tu vois parce que limite après quand tu vas te sentir mal tu vas dire ah non mais attends je suis pas censée me sentir mal et ce que je trouve dangereux avec la loi de l'attraction dans le livre que j'avais lu la personne expliquait que en fait même une chose grave qui t'arrivait dans ta vie et que t'es vraiment très très mal bah finalement ton état d'esprit dépend juste de la façon dont tu perçois cette chose mais que si tu décides d'être plutôt dans une approche positive dans ce cas là ça devrait aller que finalement si tu as un mal-être profond c'est vraiment parce que tu décides d'avoir tel regard sur telle situation et je suis tellement pas d'accord genre vraiment je trouve que la loi de l'attraction en tout cas vraiment dans sa version poussée au max et tout ça peut être très dangereux parce que bah c'est hyper important justement d'accepter ses émotions et de pas les refouler et même parfois je suis d'accord que c'est bien envoyé pour des futilités comme les transports blablabla mais tu sais parfois juste il y a un truc qui t'énerve même si c'est un petit truc et faut accepter que ça t'énerve parce que si t'es toujours en mode non vas-y positivité positivité bah juste à un moment t'accumules 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 et c'est pas bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ce point et d'un côté je suis d'accord avec l'idée que le fait d'être positif attire le positif mais c'est pas forcé d'être positif tout le temps pour moi faut arrêter avec cette idée là sans tomber non plus dans l'autre extrême mais c'est pas forcé d'être tout le temps en mode ah oui il m'est arrivé ça je le prends bien parce que non 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 une autre chose que je reproche au développement personnel et où pour moi ça montre un peu que il y a une certaine forme d'hypocrisie le développement personnel j'ai l'impression ça s'arrête jamais le développement personnel fait trop croire aux gens que leur vie va changer du jour au lendemain genre si tu lis ce livre ta vie elle va changer si tu suis ma formation ta vie elle va changer si tu viens à ma conférence ta vie elle va changer sauf que s'il y avait une recette miracle au bonheur au bien-être à la richesse la prospérité blablabla bah ça se sourait rapport à ça j'ai lu un article aussi très intéressant qui expliquait justement que le développement personnel voilà c'était vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est pas pour rien que ça dure depuis des années des années des années après là il y a les réseaux sociaux donc il y a des nouvelles formes et tout mais le développement personnel ça a toujours existé il y a toujours eu des gens qui ont dit oui venez on va changer nos vies etc etc et le fait que ce soit quelque chose qui continue qui se perpétue bah ça montre que limite ça n'a pas de fin vous voyez ce que je veux dire ou pas genre si il y avait une recette miracle pour que ta vie elle change pourquoi ça continue vraiment les gens qui présentent des choses en mode ta vie elle va changer voilà faut faire ça pour se sentir bien fait si fait ça tient un peu comme une recette de cuisine et si tu la suis tout ira bien mais si c'était le cas ça se saurait tu peux tomber dans une forme d'addiction où tu es toujours en quête de mieux bon ça on en parlera un peu après mais où tu es toujours en quête voilà de plus avec un sentiment d'insatisfaction et ça devient un cercle visuel puisque voilà tu vas toujours aller chercher quelque chose la nouvelle méthode alors que peut-être la clé ce serait juste apprécier ce que t'as maintenant tout en continuant à travailler sur tes objectifs ce que tu veux etc mais tu vois sans se mettre la pression parfois le développement personnel genre quand c'est trop poussé quand ça devient vraiment une obsession je trouve que ça devient vraiment malsain toujours dans ce truc de chercher voilà une nouvelle méthode et au final tu vois pas le bout et encore une fois s'il y avait une recette miracle pour être heureux à 100% tout le pour être riche etc bah ça se saurait et c'est tellement propre à chacun justement c'est tellement personnel c'est pas le développement personnel qui peut te dire comment atteindre ça je sais pas du tout si c'est clair ce que j'ai dit mais bref je vais directement enchaîner sur un point qui est un peu lié à ce que je viens de dire je trouve que ça peut vite devenir toxique malsain cette course à l'amélioration de soi au fait de toujours vouloir devenir la meilleure version de soi même quelque chose qui est énormément prônée par le développement personnel sauf que bah en fait jusqu'où tu pousses le curseur tu vois jusqu'où ça s'arrête ce truc de je veux devenir la meilleure version de moi même finalement pourquoi ne pas juste apprécier la version que t'es maintenant en cherchant à t'améliorer tout ça en vrai c'est humain tu vois de toujours vouloir plus toujours vouloir faire mieux etc etc mais pour moi faut que ça reste sain et que ça reste mesuré il faut pas toujours chercher à vouloir devenir la meilleure version de soi même parce que quand tu cherches tu cherches tu cherches au final tu as jamais trouvé tu vas jamais être content parce que même si tu as fait ça tu trouveras toujours que tu aurais pu faire ça et que tu aurais pu faire ça et genre parfois il faut juste apprécier le processus apprécier ce que t'es maintenant sans toujours être dans un truc de la personne que je veux devenir mais déjà demain n'est pas garantie déjà pour commencer et en plus de ça la personne que tu vas devenir tu la deviendra quand ok oui c'est bien non non mais au final le moment présent genre ce que t'es maintenant ce que t'as maintenant t'en fais quoi à force d'être toujours dans cette espèce de matrix de l'après de dat girl que tu veux être bah tu vas pas apprécier juste ce que t'es maintenant alors que c'est important il ya une phrase qui dit une phrase que j'aime trop qui dit que parfois on se rend même pas compte qu'en fait t'es la personne actuellement que tu aurais voulu être il ya cinq ans il ya dix ans il ya une société qui pousse toujours à plus bah tu vas même pas t'en satisfaire et pour moi le développement personnel ça participe de fou parce que on est toujours justement dans ce truc de vouloir se développer et là peut-être vous vous dites mais c'est vraiment une grosse rageuse laisse nous non franchement c'est je comprends l'idée et même moi je suis je sais pas comment vous dire même moi j'ai choisi des objectifs des trucs des machins mais faut doser un peu et parfois faut apprécier ce que t'as maintenant qu'en 2020 justement j'ai voulu rentrer dans ce truc développement personnel et j'ai vite capté qu'il y avait trop de trucs qui me soulaient je voyais pas mal de trucs en mode oui chaque semaine je te fixe des objectifs à attendre et c'est à chaque mois je te fixe de lui je vais attendre alors j'ai rien contre ça voilà chacun fait ce qu'il veut et je peux comprendre que ça puisse aider notamment si tu as une entreprise ou juste tu vois juste c'est à to do list tu dois faire des trucs mais parfois je me dis mais cette notion d'objectif chaque semaine chaque mois en fait ça te laisse même pas le temps d'apprécier les objectifs que tu as déjà réalisé parce que à peine tu as coché une case tu vas déjà être en train de penser à la semaine d'après tu vas déjà être en train de penser au mois d'après aux nouvelles choses qu'il faudra mettre en oeuvre pour cocher cet objectif mais t'as même pas kiffé l'objectif que tu attends la meilleure version de toi même c'est quoi et c'est quand que tu diras je suis la meilleure version de moi même est ce que je trouve malsain aussi dans ça c'est que moi j'ai l'impression les personnes qui sont trop en mode oui je vais être la meilleure version de moi même m'améliorer bah jamais tu vas les entendre dire c'est bon j'ai atteint la meilleure version de moi même je suis content en fait pour moi la meilleure version de soi même ça s'attend pas genre peut-être que je suis très pessimiste en soi oui tu peux toujours faire mieux tu peux toujours faire plus mais au bout d'un moment faut accepter que c'est bien ce que tu as déjà fait parce que tu peux toujours pousser le curseur plus loin moi aussi j'aime évoluer vraiment ne vous dites pas que je suis juste en mode je dis ça pour pour rester assis mais je trouve aussi qu'il faut être satisfait de ce que tu as maintenant autre point on va parler de l'hyper productivité que prône le développement personnel voilà aujourd'hui on est là pour taper sur le développement personnel nous sommes fatigués encore une fois c'est un point qu'on a borné dans la vidéo sur les réseaux sociaux mais le fait de toujours voilà faut toujours être productif être hyper productif c'est pas forcé pour moi c'est vachement lié au capitalisme et tout mais je trouve d'ailleurs que ça c'est un autre sujet mais je trouve que le capitalisme et le développement personnel parfois ça se rejoint vite derrière le développement personnel quand tu creuses un peu là c'est pas si besoin d'être besoin d'être que ça et c'est vite tourné justement vers des objectifs de productivité d'optimisation de son temps après je suis pas en train de cracher sur les conseils par exemple pour être productif qui peuvent être très utile voilà en fait parfois t'as juste pas le choix d'être productif on est totalement d'accord à l'école au travail dans la vie de tous les jours avec tes enfants etc donc t'es obligé d'optimiser ton temps mais pour moi c'est pas forcé que ce soit le cas tout le temps l'hyper productivité ça peut vraiment être très malsain le délire de oui dès que t'as 5 minutes dans la journée profites en pour faire 6 et au final quand tu vas te poser rien faire bah tu vas culpabiliser en te disant ah non mais j'aurais dû faire ça l'hyper productivité je vous renvoie à la vidéo de Lydie sur le sujet qui est très intéressante très détaillée mais voilà pour moi c'est vraiment un fléau alors que parfois c'est juste ok de rien faire et ça peut mener au burn out à force d'être toujours en train de se dire ok je dois faire ça 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 avoir des to do list super longues où tu te surmènes parce que tu veux faire ça 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 pour atteindre tes objectifs parfois faut relâcher la pression est vraiment la base de mon propos et ce qui me dérange le plus dans le développement personnel c'est que tout le monde n'est pas destiné à avoir la même vie tout le monde n'est pas destiné à faire la même chose tout le monde n'est pas destiné à avoir la même journée ou le matin tu te réveilles tu prends ton matcha tu fais tes affirmations puis ensuite ta to do list tac 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 et tu fixes tes objectifs de la semaine et tes trucs et tes machins est-ce qu'on peut vivre genre est-ce qu'on peut juste vivre la vie parfois sans se prendre la tête tu vois on enchaîne avec un autre point qui est que c'est pas forcé d'avoir des objectifs de vouloir accomplir des choses déjà qu'est-ce que en fait accomplir c'est tellement subjectif c'est pas forcé d'être hyper ambitieux tout le monde ne veut pas être hyper riche tout le monde n'a pas envie d'avoir un métier avec des big responsabilités tout le monde n'a pas envie d'une vie de grandeur et de gloire et de nain et c'est totalement ok j'avais une discussion avec une amie où on parlait un peu de tout ça et elle me parlait du fait qu'elle elle avait une amie qui était hyper forte à l'école elle avait grave des facilités dans les sciences tout ça tout ça elle elle voulait faire une école d'infirmière ce qu'elle a fait personne ne comprenait genre tout le monde lui disait non mais t'as trop des bonnes notes pourquoi tu ferais pas médecine elle elle disait juste mais j'ai pas envie c'est ok de ne pas exploiter au maximum son potentiel voilà c'est pas forcé dans le développement personnel il y a énormément de choses qui poussent finalement à cette idée d'ambition moi personnellement je suis plutôt de la team justement en mode ambition etc mais c'est totalement ok que ce soit pas le cas de certaines personnes même tout ce qui est lié aux objectifs c'est pas forcé d'avoir des objectifs voilà on entend souvent dans les trucs de développement personnel oui prépare tes objectifs prépare tes plans pour atteindre tes objectifs machin au final en fait ces objectifs sont toujours très matériels je dirais genre crée un truc un truc que tu vas tenir dans tes mains crée ton entreprise voilà faire quelque chose de très normalement mais non et les accomplissements c'est tellement propre à chacun c'est pas forcément avoir créé une société un truc et tout non pour moi le but d'une vie c'est d'être heureux même si bon tu peux jamais être heureux à 100% tout le temps mais être heureux pour certaines personnes ça va passer par le fait de créer une entreprise justement comme pour d'autres personnes pas forcément d'être à la tête de quelque chose d'être le patron ces idées d'accomplissement elles peuvent grave mettre mal des personnes finalement qui disent ah mais pourquoi j'ai pas d'objectif ah mais pourquoi je suis pas ambitieuse ah mais pourquoi j'ai pas envie de faire ci de faire ça de eh c'est tellement ok je rajouterais aussi que tout le monde ne peut pas forcément avoir une vie à 100 à l'heure par rapport à tout ce qui est hyper productivité tout le monde ne veut pas avoir des journées absolument remplies où t'es obligé d'optimiser ton temps de faire des choses tout le monde ne veut pas suivre la Miracle Morning et se lever à 5h du matin dernier point de cette vidéo que j'aborderai avec vous c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière beaucoup de choses sans qu'on s'en rende compte il y a un business il y a de l'argent et vraiment je veux vraiment en parler les conseils que les gens vont te donner en fait les gens sont payés pour te le dire ou alors les gens vont te faire payer voilà avec le développement personnel il y a plein de conférences de formations qui peuvent être très chères si tu veux te sentir bien dans ta peau accomplir tes objectifs donne moi de l'argent paye ma formation paye mon guide paye mon ebook même s'il coûte 5 euros paye 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 il y a beaucoup de contenu développement personnel gratuit on est d'accord rien que sur youtube mais il y en a aussi beaucoup de payants au contraire même quand le contenu il est gratuit derrière la personne elle peut être payée pour livrer un certain style de vie avec un certain type de journée qui ne vont absolument pas te correspondre mais tu vas quand même consommer et inconsciemment voilà dans ta tête tu vas être un peu en mode ah mais moi je peux pas faire tout ça moi j'y arrive pas comment elle fait on te montre des routines parfaites où la personne se lève elle va au sport puis ensuite elle enchaîne avec ci avec ça non 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 un to do list alors que la personne elle est payée donc en fait te montrer ce mode de vie là bah c'est son travail alors que toi t'as ton travail qui te rapporte de l'argent mais qui ne te permet pas d'atteindre ce lifestyle là parfois on oublie ça vaut pour plein de choses vraiment sur les réseaux sociaux avec toujours des nouvelles méthodes toujours des nouveaux trucs parce que c'est son métier et toi tu vas essayer de suivre un peu tout mais c'est son métier après il y a quand même des très bons contenus de développement personnel je crache pas sur tout mais moi en fait ce que j'aime bien c'est quand le développement personnel il est un peu implicite genre un peu tu vois typiquement il y a deux chaînes youtube que j'aime trop liées à tout ça la chaîne de Leslie Lawson et la chaîne de Avila Avila MBK c'est pas des chaînes de développement personnel en soi c'est plus des chaînes lifestyle vlog mais je trouve que voilà dedans il y a du développement personnel mais de manière implicite et pas le développement personnel culpabilisant ou juste trop je sais pas comment expliquer une fois elle avait fait une vidéo où elle expliquait justement que voilà elle essayait d'adopter un certain style de vie mais sans oublier ses réalités notamment la réalité d'être maman voilà typiquement moi je pense que ça c'est vraiment le truc c'est vraiment le paramètre limite qui peut vraiment le plus changer les choses parfois tu vas être maman tu vas avoir certaines routines et tout et tu vas être en mode parfois tu vas culpabiliser ou tu vas dire ah j'ai pas le temps et tout sauf que t'as des enfants et la personne qui te montre le contenu en question elle n'a pas d'enfant forcément vous avez pas les mêmes réalités et justement bah Avila elle fait un contenu maman etc je trouve ça très intéressant voilà moi j'aime trop le développement personnel mais vraiment collé à la réalité genre vraiment incorporé dans la réalité pas le développement personnel juste où on te dit ah oui le matin arrivez toi et en plus c'est toujours les mêmes choses on est fatigué bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire encore une fois à me dire si vous êtes d'accord pas d'accord etc je suis ouverte au débat et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram sur Snap je vous fais plein de bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501